Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de découvrir le cinéma. Cette semaine nous vous proposons de découvrir Rodéo, le premier long métrage de la réalisatrice Lola Kivoron. Autant vous prévenir, vous allez peut-être faire dans quelques minutes une expérience étonnante. Découvrir un film complètement différent de celui auquel vous vous attendiez de voir. Je m'explique. On a toujours, consciemment ou non, des préjugés sur un film. On le choisit ou pas en fonction de son affiche, de ses critiques, de sa bande annonce ou de son bouche à oreille. Et parfois, ce discours autour du film part dans une direction qui n'a rien à voir avec le contenu du film. Si je vous dis tout ça, c'est que Rodéo a provoqué un certain bruit médiatique. Et ce, à l'occasion de sa présentation au Festival de Cannes au mois de mai dernier. En cause, non pas le contenu du film, mais des propos jugés polémiques tenus par sa réalisatrice, Lola Kivoron, à propos de la pratique du cross bitume. Je la cite « Les accidents, ils sont souvent provoqués par des flics qui prennent en chasse » qui poussent les riders en fait vers la mort. Il n'en fallait pas moins pour faire réagir sur les plateaux des bien mal nommés chaîne d'info. Et une fois la polémique éteinte, vous avez très certainement dû entendre parler de la problématique des rodéos urbains cet été. Ces faits divers successifs qui se sont transformés en sujets politiques. Et tout ça aurait pu desservir un film dont le titre est Rodéo. Et pourtant, quand vous sortirez de la projection, vous vous ferez peut-être la même réflexion que moi. Toutes ces personnes qui ont attisé la polémique, ont-elles vraiment vu le film ? Parce que ce n'est pas vous gâcher le plaisir de le voir que de vous le dire, mais Rodéo ne parle pas de rodéos urbains. Et encore moins de violences policières. Il ne parle pas non plus réellement de la pratique du cross bitume, ces jeunes qui pratiquent de la motocross sur des routes goudronnées. Cette discipline dans le film, c'est un contexte, une pratique de l'héroïne. Mais justement, c'est plutôt d'elle que parle Rodéo. Comme dans un des films précédents, de Lola Kivoron, Stand, un court-métrage documentaire qui se déroulait dans un stand de tir sportif, Rodéo met donc en scène un personnage féminin, Julia, dans un milieu très masculin. Julia est interprétée par Julie Ledru, une actrice dont c'est le tout premier rôle au cinéma, et il y a fort à parier que ce ne sera pas le dernier. Même si, je le disais, le cross bitume n'est pas le sujet de Rodéo, l'origine du film est quand même à trouver du côté de l'intérêt de sa réalisatrice, Lola Kivoron, pour ce milieu qu'elle a découvert dans son enfance à Épinay-sur-Seine. Plus tard, en 2015, alors qu'elle termine ses études à la Fémis dans la section réalisation, elle s'intéresse de plus près à cette pratique, aux codes, aux règles, et à la philosophie de ce milieu. Ce qui intéresse vraiment Lola Kivoron, comme elle le dit elle-même, c'est d'entrer dans un système, le regarder, le comprendre de l'intérieur, le déconstruire. Intéressée par les personnages marginaux et par la description précise d'un milieu, Lola Kivoron livre quand même avec Rodéo un véritable film de cinéma, une fiction sublimée par l'utilisation, assez inhabituelle de nos jours, du format scope. Il s'agit d'une image où la largeur est égale à 2,39 fois sa hauteur, à l'inverse du format flat, qui est plus utilisé, où la largeur est égale à 1,85 fois sa hauteur. L'utilisation de ce format permet à Lola Kivoron de filmer, je la cite, des visages comme des paysages, des gros plans pour être au plus près des émotions des personnages, et des plans larges pour sublimer les paysages urbains, tournés majoritairement dans le quartier de Bordelac. Rodéo, c'est donc une fiction qui se veut natureliste à mi-chemin entre les expériences passées de Lola Kivoron, autant du côté de la fiction que du documentaire. Vous en savez désormais un peu plus sur Rodéo de Lola Kivoron que je vous laisse découvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page youtube du cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.